Selon vous, quelle place doit tenir l'image dans la formation ? L'image, elle est partout, donc la question ne se pose même plus. L'image est partout, la radio est filmée, la télé, sur les réseaux, vous ne voyez que des images, des vidéos, etc. Elle est là, elle tient une place cruciale. Après, c'est quel est le regard qu'on porte sur l'image, quelle est la distance critique qu'on a par rapport à l'image. Et ça, c'est très très compliqué, et c'est même aujourd'hui quelque chose qui est un peu inquiétant. Donc l'image, il ne faut pas la gober. Après, c'est important d'avoir un sens critique, c'est important de douter, mais il faut aussi mettre un curseur dans votre doute. Parce que sinon, si vous ne faites que douter, à la fin de l'histoire, vous devenez complotiste, et vous ne croyez plus rien. Vous pensez que les citoyens français soient en capacité de faire cette démarche ? Moi, j'ai un dada depuis des années, c'est je pense qu'on devrait davantage éduquer aux médias dès le primaire, dès l'école primaire. Donc je pense qu'on a une armée formidable qui s'appelle les profs, et que c'est sur eux qu'il faut... Parce que ça, ça ne se décrète pas. Voilà, on apprend à lire, on apprend à compter, et bien il faut apprendre à regarder les images, il faut apprendre à percevoir une information. Donc pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'aujourd'hui, la plupart des français aient les clés. Et j'espère que les générations futures, vous, vous les avez sans doute davantage. Mais en plus, en étant une classe média, évidemment, mais savoir comment écouter, comment lire, que croire, de quoi faut-il douter, de quoi ne faut-il pas douter. C'est marrant, j'avais fait, il y a quelques années, j'avais fait un petit, une expérience dans une classe de, c'était des CM2 à l'époque, un petit module qui s'appelait Sens Critique. On avait tourné dans une école en région parisienne, deux équipes, qui faisaient la même chose. On arrivait, on allait à la cantine, donc ils tournaient la même chose. Et à partir de la même bande d'images, on leur faisait raconter et monter deux histoires radicalement différentes. Donc un qui est de la cantine, c'est très très bon machin, l'histoire lambda. Et l'autre, c'est comment on a été empoisonné, et je vous assure, vous pourrez le garder, ça fait le Sens Critique, ça se trouve encore sur internet. En dix minutes, vous comprenez qu'on peut se faire avoir même avec un truc, c'est grossier, on le fait volontairement grossier, c'était pour des enfants. Mais vraiment, on peut croire que l'histoire, c'est qu'on a empoisonné les enfants dans cette cantine. Donc c'est pas nouveau, et je pense qu'effectivement l'éducation nationale a un rôle majeur à jouer. Comment se construit Télématin ? Alors, la réunion de rédaction se fait à quelle heure ? Comment construire, pour que les élèves sachent un petit peu, comment ça se construit ? Alors, une matinale, que ça soit en radio ou en télé, c'est un tunnel. Vous rentrez dans le dimanche matin et vous ressortez le jeudi ou le vendredi. En fait, ça se construit tout le temps. Télématin, c'est un peu mixte, parce qu'il y a une partie info, une partie qui est plus ce qu'on appelle programme, qui est plus détendue. Mais la fabrication, c'est à peu près la même, c'est-à-dire qu'on fait... Si je vous prends l'émission de ce matin, moi j'arrive à 3h30 à France 2, donc je lis les journaux, je fais une petite conférence avec les équipes pour les JT, qui reviennent toutes les demi-heures à 6h30, 7h, 7h30, 8h, etc. Pour pas qu'on raconte la même chose à chaque fois, on décide ce qu'on appelle l'ouverture, donc on va commencer. Ensuite, plus la semaine avance, il y a un gros travail de maquillage, donc ça prend du temps. Ensuite, on est en plateau, on a une petite 6h à 6h20, donc antenne jusqu'à 9h30. Derrière, on fait un petit débrief avec toute l'équipe, puis on fait un deuxième débrief avec les rédacteurs en chef. Là, on se dit plus franchement ce qui n'allait pas. Le deuxième débrief fait moins impact que le premier, en général. Et le premier, c'est plus un temps d'échange avec les équipes. Et ensuite, on a une réunion de rédaction pour préparer l'émission du lendemain. Donc là, il est 10h, 10h30. D'accord. Là, on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans telle chronique, etc. Alors tout n'est évidemment pas calé, pré-calé, 24h30 à l'avance. Ensuite, moi, j'ai pas mal de temps sur les 4B, pour caler les invités, savoir sur quelle thématique on va, qu'est-ce qu'on veut faire. Sur les 4B, c'est notre avis politique, on a plusieurs contraintes, et notamment une contrainte de temps de parole. C'est-à-dire qu'on est censé, on doit respecter des temps de parole en fonction de la représentativité des partis. Donc le gouvernement doit représenter tel pourcentage de l'antenne, l'opposition tel pourcentage, le tel parti doit faire tant, etc. Et on a quelqu'un en temps réel qui, sur l'ensemble de France 2, nous dit, tiens, là, il faut faire attention, il faut faire plus de rassemblement national, il faut faire plus d'écologistes. Donc voilà, ensuite, en général, moi, je rentre, là, vous voyez, ce matin, je suis pas rentré parce que j'enregistrais une interview pour jeudi, donc j'ai enchaîné avec un enregistrement d'interview. Petite sieste, en général, quand même, petite heure. Et puis ensuite, au réveil, il faut s'y remettre, je lis le monde, je regarde un petit coup les chaînes d'info. L'interview des 4B, ça me prend quand même 2h30 à préparer tous les jours, en fonction des invités, ça dépend, mais en gros, c'est ça, en moyenne. Et puis après, il faut écrire toute l'émission pour le lendemain, donc les lancements, etc. Les autres, l'interview de 7h15, qui est plus une sorte de mini, c'est dans l'air, en fait, où on a un expert sur un sujet. Et l'interview, on reçoit tous les jours à Pippold, comme on dit. Donc ça s'entend à 9h, 9h30. Ensuite, petit coup d'œil sur le 20h, une petite soupe et au lit. Pour l'inviter, c'est un choix collectif, vous l'avez peut-être dit, mais... Pour l'inviter, par exemple, Vardella ce matin, c'était un choix collectif, ou vous avez regardé les pourcentages de présence ? Ah non, 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 les pourcentages, on ne choisit pas, on ne fait pas notre programmation, on en tient compte pour ne pas avoir de trop gros décalages. Il ne faut pas être... C'est sur un trimestre. Il ne faudrait pas qu'à la fin décembre, on soit obligé de faire que des écologistes, ou que des rassemblements nationales, ou que des... Donc ça, non, non, ça c'est... On voit ça en fonction de l'actu, on voit ça, ça bouge beaucoup. Et sinon, vous avez, j'imagine, vous avez en toutes guillemets ce que vous appelez peut-être des bons clients, ou des... Ah bien sûr. Voilà. Alors ça, c'est un bon... C'est une bonne question, parce que moi, j'aime bien faire venir de nouvelles têtes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur une émission comme Télématin, les nouvelles têtes, ça ne marche pas. Nous, on a l'audience, quart d'heure par quart d'heure, donc je sais exactement s'il y a les qualités en marché, en n'ont pas marché. Et les nouvelles têtes ne fonctionnent pas. C'est-à-dire, on s'impose quand même d'en faire. Parce que sinon, je trouve qu'on ne joue pas notre rôle. Sinon, on fait tout le temps, une fois qu'on a fait Olivier Véran, Jordan Bardella, Marine Le Pen, je ne sais pas qui, Eric Ciotti, on tourne en bourge, je crois. Existe-t-il une différence entre les journalistes de télévision et les autres ? Il y a peut-être quelques journalistes de télévision qui prennent la caméra pour un miroir, ça, ce n'est pas très bon. Mais sinon, non, c'est le même métier. C'est le même métier. Pendant temps, c'est le même métier. C'est aller chercher l'info, raconter l'info, vérifier l'info. Pour moi, c'est le même métier. Et pour les présentateurs, parce que du coup, les présentateurs, ils écrivent aussi les sujets. Moi, j'écris absolument tout ce que je dis. Enfin, après, c'est très personnel, mais moi, ma vision du métier, mon amour du métier passe par le terrain. Et à chaque fois que j'ai pu y retourner, j'y suis retourné. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il est beaucoup moins. J'ai couvert la guerre entre Israël et Liban en 2006. J'ai passé presque un mois là-bas. Le tremblement de terre en Haïti. Des dizaines de manifestations de faits divers, de trucs un peu partout en France, à l'étranger. Coupe du monde de foot en 2016. Voilà, plein, plein de choses. Et c'est vraiment là qu'on apprend. On apprend un truc très simple qui sert dans la vie. Il y avait un type qui s'appelait Anderson Cooper, qui était sur CNN. Et ce truc, moi, j'ai pu dire qu'une fois, il m'a dit qu'il y a juste un truc à savoir dans ce métier. Il faut regarder à 360 degrés. Et tu racontes ce que tu vois. C'est la base du métier. Tu regardes. Et quand tu poses une question, tu vas chercher, tu creuses. Tu regardes, tu observes. Tu laisses tes idées reçues à la maison. Et tu racontes. Est-ce que ça vous arrive à votre émission ? Vous ayez une image de la personne. Et quand vous avez fini de l'interviewer, une autre ? Bien sûr. On a tous des a priori, parfois. On a tous des... Oui, bien sûr. Je n'en ai pas en tête là, mais ça arrive. Et puis, il faut se laisser aussi cette possibilité. Parce que sinon, ça veut dire que tu n'écoutes pas. Et que tu... Tout ça, ça reste quand même des rencontres humaines. Avec une thématique qui est celle de l'interview. Bien sûr, oui. Et à contrario, des gens, des comédiens. Donc, tiens, il a l'air sympa. Et puis, en fait, non, pas du tout. Et aussi, est-ce que vous avez des émissions qui n'ont pas été publiées ? Parce que ça a été trop long. Donc, moi, de toute façon, moi, je ne fais que du direct, quasiment. Donc, Capital, ce n'est pas en direct. Mais maintenant, il y a de l'Europe, c'est en direct. Et les matins, c'est en direct. Donc, il y a de temps en temps, juste, l'interview dont je vous parlais, que je suis allé enregistrer tout à l'heure, c'est pour... Ça ne va pas vous parler, c'est Pierre Richard. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Richard. C'est lui, par exemple. Lui qui sort un bouquet et qui ne pouvait pas être ajouté. Donc, on a enregistré pour jeudi prochain. Donc, je suis allé chez lui. On enregistrait ce matin. Mais là, ce n'est pas des sujets polémiques. Il n'y a pas de tension dans ces moments-là. Est-ce que vous, vous êtes animé par une démarche, on va dire, même si on doit toujours rester objectif, mais une démarche, on va dire, républicaine, démocratique, envoyée comme des individus qui sont sur les extrêmes de l'échec qui est politique ? Moi, personnellement, je ne sais pas. Je serais très curieux. J'adorerais leur poser des questions parce que ces individus, ils sont quand même assez problématiques, clivants. Et quel est votre ressenti ? Enfin, je ne sais pas, peut-être que... Je ne sais pas, je dis ça... Alors, moi, mon ressenti, j'ai une règle fondamentale, c'est que personne dans mon entourage, dans mes professionnels, ne sait pour qui je vote. Moi-même, je ne suis pas sûr de le savoir. Mais je m'interdis à... Je vois très bien ce que vous voulez dire. Mais là, la différence entre le citoyen et le journaliste... Et moi, je ne suis pas là pour donner des bons ou des mauvais points. J'interroge des gens qui sont dans le champ démocratique, dans le champ républicain, en France pour la politique. D'abord, vouloir être un censeur de tel ou tel serait extrêmement contre-productif, déjà. Donc moi, je pense qu'il faut aller chercher les gens par les arguments. Si on prend les deux exemples auxquels on peut penser, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, quand vous l'avez en interview, il adore vous piquer pour que vous répondiez et que ça devienne une espèce de fight qui ne mène à rien. Moi, je ne l'ai fait pas par là. Marine Le Pen, très longtemps, j'ai été allé par l'économie. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est à voir ce qu'elle pense. Moi, je ne suis pas là pour dire voter pour un tel ou voter pas pour un tel. Moi, ma limite, c'est le droit, c'est la loi. Quelqu'un qui tient des propos qui sont hors la loi, des propos homophobes, des propos racistes, des propos... Là, non. Après, ça détermine aussi le choix des invités, pour le coup. Là, si on me disait demain, est-ce que tu veux recevoir... Moi, j'ai cette liberté, c'est de recevoir ou pas recevoir. Finalement, si on me disait, est-ce que tu veux recevoir Dieu donnait demain ? Je dirais non, ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas pourquoi je lui donnerais une tribune comme ça. Si demain, Dieu donnait ses 500 signatures et candidats à l'appelé dans la République, je recevrai Dieu donnait. Je recevrai, après une fois, ce n'est pas le bon exemple, mais je les reçois. On me dit souvent, comment tu fais pour intervenir tel ou tel ? Je filme exactement comme les autres. Exactement comme les autres. Je pense que notre rôle, c'est ça. Après, ce n'est pas nous de dire ce qu'il faut penser, c'est aux téléspectateurs de se faire son idée. Alors après, évidemment que l'orientation des questions, la façon, machin, on a tous toujours quelques arrières-pensées dans la vie et qu'on peut essayer de faire en sorte que le téléphonie, ah oui, tiens, voilà, ou l'éditeur. Mais après, moi, je ne suis pas... Ce n'est pas moi qui décide qui est bien, qui n'est pas bien. Ou alors, il faut que je devienne éditorialiste. Ce qui est un autre métier, et là où, pour le coup, donner son avis fait partie du job. Bien, dans l'émission de l'ECP, il y avait donc, dans les débats politiques, il y avait la possibilité, je sais que vous avez fait une petite capsule, enfin, petite vidéo là-dessus, avec Hugo Décrit. Oui. Et donc, le fait que des influenceurs se substituent, alors Hugo Décrit, c'est du sérieux quand même, mais se substituent aux journalistes pour poser des questions, finalement, à un politique. On l'a vu avec Emmanuel Macron, il y avait les deux personnages que je ne connais pas, mais... Micro et Oly, là-bas. Voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas les Carlitos, par exemple. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'ils peuvent se substituer ? Ou est-ce que c'est de la communication avant tout ? Je pense qu'il y a deux choses. Il faut toujours être clair sur ce qu'on propose et sur ce qu'on regarde. McFly et Carlitos, c'était un pari, c'était un défi, c'était pour s'amuser. Si tout le monde le prend comme un truc pour s'amuser... Après, on peut se demander, est-ce qu'un président devrait faire ça ? C'est un autre sujet, qui le regarde lui. Hugo Décrit, dans sa façon de faire, c'est un journalisme engagé. C'est un peu le journalisme d'opinion, quand même. C'est pas... Voilà, donc il faut le savoir aussi. On ne pourra pas de nulle part et sans avoir un point de vue. Après, je trouve ça très bien qu'il s'approprie. Il n'y a pas de... Le monopole de la question n'appartient pas au journalisme. C'est pas parce qu'on est journaliste qu'on a le droit de poser une question. C'est pas parce qu'on est journaliste que notre question sera forcément intelligente. C'est pas parce que vous n'êtes pas journaliste que votre question ne sera pas intéressante. Est-ce que c'est toujours les... Qu'il y a un petit journal ou qu'en fait, vous demandez ? Parfois, ils demandent. Parfois, ils demandent. Mais... Parce que quelque chose, c'est que c'est nous qui décidons. Après, c'est pas parce que la personne demande qu'elle n'est pas intéressante. Faut pas être braqué. Faut pas être... Et puis, on a quand même 365 émissions par an. Donc, parfois, ça nous arrange bien qu'ils demandent. Ils veuillent venir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'est bonne chance, alors.